et salut à tous et à toutes bandes de trucs je voulais vous montrer en fait ma config que j'ai fait en fait parce que si vous voulez j'ai pas un bon pc donc je peux pas mettre à fond le jeu c'est pas possible donc j'ai trouvé un compromis et en fait de faire ce genre de config c'est bien de montrer vous pouvez faire pareil si vous avez des soucis c'est de désactiver à synchronisation verticale débloquer les limitations des fps pour que ça va le plus haut possible et pour le reste c'est passé en élevé comme vous voyez un qualité des vêtements bas je l'ai mis en ultra apparemment c'est parfait et volumétrie oui et ça aussi il faut désactiver le mettre au milieu et l'occlusion ambiance ambiante en fait j'aurais aimé le mettre à fond les champs de profondeur j'ai désactiver aussi ça améliore les performances bon voilà donc voilà ma configuration pour moi pour avoir une fluidité correcte et pas buggé vous voyez c'est assez fluide il ya des déchirures bien sûr mais c'est normal ça je peux rien y perd j'ai pas le choix parce que c'est ça ou rien mais en tout cas comme vous voyez c'est assez fluide et correct ça tourne correctement bien et c'est ça le but en fait c'est que ça tourne correctement bien deux secondes et c'est bon veuillez m'excuser si vous avez vu l'écran buggé à un moment et se remettre en mode truc ou je sais pas quoi c'est parce que j'ai vérifié que tout était correctement bien mis lol et du coup c'est fluide du coup jeu il est correctement fluide et il ne rame plus du tout à sa maman et c'est parfait je peux vraiment jouer avec des conditions très très quali corps parce que je veux vous montrer un jeu réactiver le que la synchronisation verticale c'est surtout ça qui pompe parce qu'en fait ça bloque le truc regardez donc il faut mettre en personnalisé un pour information pour faire ce que j'ai fait je peux réactiver la synchronisation verticale vous allez voir la différence regardez vous voyez c'est il ya un peu moins de fluidité on va aller ici surtout regardez oui c'est pas très beau ça doit peut-être pas vraiment mais en tout cas croyez moi il ya une différence quand même il ya une sacrée différence et du coup c'est pour ça que moi j'ai désactivé ça soit peut-être pas pour vous mais en tout cas croyez moi que celle qui a une sacrée différence au niveau puissance du coup comme vous voyez tout est quasiment élevé néo synchronisation verticale pauvre ce que j'ai fait là du coup moi je l'aider je laisse désactiver parce que ça pompe énormément pour rien donc voilà c'était pour vous montrer ça du coup ici on est dans le jeu comme d'habitude on aurait bien aimé mettre les occlusions plus fort mais parce que je peux vous montrer c'est magnifique quand on met les occlusions plus fort voilà ce que ça donne si on met les occlusions plus fort ah non ici ça fait rien d'accord bizarre c'était parce qu'on a un truc en tout cas ça n'est censé faire faire autre chose bien parce que ça marche peut-être pas alors oui parce que je me suis trompé en fait c'est pas ça voilà et ça qu'il faut qu'on vous gardez c'est magnifique vous voyez en dessous du personnage c'est un peu plus sombre son corps est un peu plus sombre et ça les zones sont un peu plus au plus réaliste mais ici moi je la gouille un peu je vois que j'ai beaucoup moins d'effets je suis à 28 27 fps un truc comme ça donc c'est pas c'est pas ou quoi mais j'aurais bien aimé avoir du coup j'ai mis ça au moins au meilleur j'ai pas désactivé complètement il y est mais au centre quoi et du coup c'est un compromis correct je trouve parce que du coup comme vous voyez je suis tout en fluide et le jeu reste quand même assez beau on va faire vite une partie tiens pour vous montrer à quoi ça ressent comme vous voyez les personnages sont quand même magnifique ils sont de toute beauté malgré tout que voilà on peut faire c'est qu'on va aller carrément même pire on va les carrément dans la ville pour vous montrer à quoi ça ressemble dans la ville du truc voir ce que ça donne C'est parti Donc voilà c'est le compromis que j'ai fait pour avoir quelque chose assez quali Et en même temps pas avoir un truc moche parce que sincèrement Avoir ce que j'avais eu au début sans la synchronisation verticale était activée C'est trop dégueulasse je voulais pas donc du coup je me suis dit ouais il faut trouver autre chose J'ai cherché j'ai bidouillé et j'ai enfin trouvé la bonne qualité comme vous voyez ça va au niveau cinématique c'est correct C'est pour ça que je vous la laisse la cinématique non habituellement je la retire c'est correct Comme vous voyez ils sont assez quali Voilà voilà il fallait un peu se promener dans la ville vous laisser un petit moment que ça charge mais voilà c'est assez quali Comme vous voyez c'est assez fluide Bon après je filme aussi donc il faut comprendre aussi ça que comme je filme je vais perdre un petit chouïa de gain de puissance C'est qui qui me tire dessus là ? Ah c'est ici Yes Donc comme vous voyez ça tourne bien C'est pas au maximum des graphismes de la mort qui tue mais Après en terme de graphisme correct C'est jouable c'est correct Voilà c'est des concessions qu'on fait Après en vidéo la synchronisation verticale elle se voit pas trop j'ai l'impression Mais bon moi sincèrement ça me gêne pas la synchronisation verticale C'est mieux la fluidité que le reste quoi Donc je vous fais un peu visiter la map à quoi elle ressemble avec cette qualité là Bien sûr vous le problème c'est que je vous invite à regarder la vidéo en fenêtrée et pas en plein écran parce que la qualité sera pas ouf Sinon Parce que c'est ça le problème avec mon écran c'est du 720p sur Youtube du coup la qualité est moins bonne Alors que de base mon écran c'est pas du 720p je le rappelle C'est un peu plus haut que du 720p c'est du 1440 x 900 Donc c'est plus haut que du 720p Mais le problème c'est que Youtube ne gère pas ce genre de qualité Intermédiaire comme on dit Et du coup il fait de la merde Et c'est pour ça que j'ai une qualité dégueulasse et compressée Et imbuvable Et que c'est hyper aillazé Les vidéos qu'on voit Après il y a plusieurs traitements aussi Mais bon voilà c'est comme ça vous êtes prévenu pourquoi j'ai une qualité pas très ouf Mais comme vous voyez c'est fluide hein C'est clairement C'est clairement jouable hein Voilà hein Cool 10 000 Du coup j'ai récupéré de la thune Je vais continuer à aller dans cette ville pour continuer à récupérer des trucs de thune Parce qu'il me faut de l'argent Du coup c'est un bon compromis Pour avoir une qualité modeste et correcte Du coup c'est une qualité assez modeste Après je sais pas ce que vous en pensez Ah Je peux pas aller là Et comme vous avez vu je me suis fait plaisir J'ai mis les vêtements en ultra Pour vraiment avoir mon personnage en qualité ultra belle et tout ça Le reste est en LV Et du coup ça fait taf hein sincèrement c'est pas moche Et du coup c'est correct C'est assez correct je trouve Voilà voilà Ok il me manque il me manque 220 pour avoir les 500 pour acheter je vais vous montrer qu'est ce que je voudrais acheter Et on va se quitter hein Donc comme vous voyez c'est assez beau c'est assez magnifique et c'est fluide surtout Donc voilà donc là je vois que tout le monde Je vais ouvrir le bouton Je vais ouvrir le bouton Je vais ouvrir le bouton Euh je vais recouvrir la zone où j'écoute Ouais c'est pas là que je vais aller en fait hein Euh je sais pas où je vais aller Après bien sûr en ultra ça tourne aussi hein Mais c'est juste que je suis à 27-26 FPS quoi En tout cas je suis un peu moins je suis plus bas ou à 30 FPS En tout cas ici je suis à En voyant le truc je vous dis déjà je suis à 60 FPS ou au-delà de 60 FPS c'est sûr Je le vois au niveau du visuel en fait hein Donc euh C'est comme Navi j'ai gagné euh 15 et je suis à 75 et 78 FPS et du coup j'adore ce dessin Ou du coup voilà quoi Oh les crèves meurs crèves Mais il y a un truc de compromis que je vous dirais de faire c'est d'activer certaines choses qui sont obligatoires quoi Regardez je vais vous montrer après Envoyable Je te borde plus Euh voilà Donc ici en fait il y a un truc déjà qu'il faut absolument activer quoi qu'il arrive C'est un truc d'occlusion euh Général Enfin d'ambiance de blur en fait c'est ce qu'il y a la Xbox One et c'est ce qui rend C'est l'effet d'allô En fait c'est l'effet c'est pas vraiment du blur blur mais c'est Enfin Non c'est pas du blur j'ai déconnu En fait c'est juste euh l'effet grisé euh volumétrique en fait Ca s'appelle comme ça c'est volumétrique Vous voyez Regardez je vais me mettre ici Je vais désactiver ce truc et ça va être moche Ca c'est un truc qu'il faut trop C'est ça Volumétrique Activer la volumétrique pour améliorer le graphisme ou désactiver pour gagner le gain de forme Voilà Ce qui se passe c'est que si vous désactivez vous n'avez plus de euh C'est beaucoup plus sombre en fait Vous voyez Peut-être qu'on gagne plus de puissance moi je trouve ça moche comme ça Vous voyez Regardez je vais réactiver le truc Hop Regardez bien Je re-désactive encore une fois pour bien que vous comprenez ce que c'est Si c'est d'aller le plus vite possible Vous voyez la différence ? Au pire il vous s'est fait vous savez faire un voilà voilà donc moi en tout cas je préfère l'activer ça c'est clair voilà c'est beaucoup plus beau moi j'aime bien le côté en fait ça donne un petit côté un peu grisé en fait il ya une espèce d'un des faits d'asmosphère grisé et ça ça change tellement l'appui sage quand c'est moche comment je peux ça moche moi je préfère avec en tout cas après c'est un point de vue personnel donc voilà c'était une petite vidéo pour vous montrer un peu la config définitif de de mon jeu comme vous voyez c'est pas mal quoi c'est sympa ah oui c'est après ça il faudrait ça plus tard donc voilà c'était une petite vidéo pour montrer ça donc du coup moi ça me fait plaisir parce que j'ai enfin le jeu fluide parce que c'était pas le cas avant donc j'espère que cette petite vidéo sympa vous a plu et du coup je vous dis à bientôt un monde de truc donc voilà c'était un petit une petite vidéo pour montrer ça quoi là comme vous voyez c'est quand même assez beau c'est magnifique certi manque clairement l'occlusion et les shaders plus fort j'aurais bien voulu avoir un conflit qui fait tout tourner mais bon hélas non avis on ne sait pas tout à voir donc du coup voilà le compromis c'est ça et je trouve que c'est un compromis assez acceptable pour pour moi et pour une vidéo que je ferai si je vais en faire parce que comme vous voyez c'est assez fluide et ça ne s'accapit pas trop j'ai pas un pc de malade et ça tout le monde n'en a pas un allez à plus bande de truc truc paus 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 le